... Bonsoir à tous. Bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Louis Dessoute, le président du Modem Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. Sur ATV, ce soir, nous sommes à moins de 40 jours de la présidentielle. Que vous inspire cette campagne 2017 ? Ah bon ? J'ai pratiquement un hall au corps, parce que vraiment, c'est impossible à suivre. Moi, je suis saturé, complètement saturé au niveau des médias. Oui, au niveau des médias, simplement, par rapport aux candidats, aux programmes, aux discours. Disons, par rapport à vos bulletins d'information qui sont orchestrés. Vous n'avez pas accusé les médias par rapport à cette campagne présidentielle ? Ah non, mais comme j'aime bien les médias, j'estime qu'on devrait un peu changer de... Oui, c'est-à-dire ? Et qu'on devrait parler des enjeux. On parle trop de l'affaire Fillon, c'est ça ? Des autres affaires autour des candidatures, des candidats ? Non, mais ce sont les candidats qui sont plus ou moins irréprochables. Oui. Votre candidat, votre parti, ne sera pas présent à cette élection présidentielle. Oui. François Bayou, président du MoDem, il a préféré rejoindre Emmanuel Macron. Ça vous... Concrètement, on a le sentiment que le MoDem s'est noyé tout seul ? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Vous avez un humour très particulier. Non, simplement, il a... Quel est l'intérêt pour François Bayou de rejoindre Emmanuel Macron ? C'était quoi ? Cette alliance ? Alliance et partenariat. Oui. Parce que les critères qui sont d'un de nos partenariats sont surtout la moralisation de la vie politique. Et je crois que nous avons commencé à évoquer ce problème. Il fallait rejoindre justement Emmanuel Macron pour défendre ses idées, les idées du MoDem que François Bayou défend depuis des années ? Non, pas du tout. Mais c'est comme... Comme il lui a proposé un partenariat, il a estimé qu'il pouvait l'accepter. Oui. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons accepté, enfin comme M. François Bayou a accepté et nous... Et comme il est notre président, nous avons... On a le sentiment qu'il n'avait pas d'autre choix, François Bayou. Un peu pris dans la nasse et il n'avait pas d'autre recours que de s'allier, avec Emmanuel Macron. Non, mais François Bayou a toujours voulu le rassemblement. Oui. Donc s'il pouvait faire un rassemblement déjà avec Macron et avec bien d'autres, parce qu'il pourra... Pour pouvoir gouverner la France, il faut un rassemblement des bonnes volontés. Oui. On peut faire comme François Bayou en 2012, appeler à rejoindre ou à voter François Hollande et 5 ans après, être aux côtés d'Emmanuel Macron. Pourquoi pas ? En tout cas, si François Hollande avait respecté son engagement avec Bayou, il n'aurait pas eu ce problème. Parce que ce qu'il propose, ce qu'il a proposé encore à Macron, c'est ce qu'il a proposé à Bayou, à François Hollande. Sur la politique de François Hollande, ce quinquennat, vous, l'UD sous-président du Modem Guadeloupe, vous êtes déçu aujourd'hui ? Je suis déçu parce qu'on attendait... Quoique je doive quand même nuancer ce que je disais par rapport à l'Outre-mer, il y a quand même eu quelques avancées, mais pas significatives parce qu'il était lui-même engaussé, prisonnier de ses propres troupes qui n'ont pas pu avancer beaucoup plus loin. Vous avez le sentiment malgré tout que dans cette campagne agitée, compliquée, où il y a des rebondissements pratiquement tous les jours, tout peut arriver au niveau du résultat, du premier tour ? Absolument, absolument. Et ce sont seulement ceux qui auront conclu un partenariat clair qui pourront ensuite gouverner. Donc vous parlez du partenariat François Hollande et Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites ? Non, pas François Hollande. François Hollande et Emmanuel Macron, par exemple. Oui, oui, oui. Je pense que ce sont des bases claires. Et d'ailleurs, vous verrez dans la campagne comment ça va se passer. Oui. Et ici, le modem Guadeloupe, on a le sentiment qu'à travers cette élection présidentielle, ça y est, le modem Guadeloupe se réveille. Non, il n'était pas endormi. Il n'était pas endormi. Il était discret. Très discret. Mais le jour où vous voulez, nous parlerons de la démocratie outre-mer et particulièrement à la Guadeloupe, qui est avant tout financée par les pouvoirs publics, parce que c'est en fonction des municipalités que vous avez des partisans et que vous avez des moyens de pouvoir les conserver auprès de vous. Et ce qui fait qu'il est très difficile d'émettre des idées, dans la mesure où les listes électorales, notamment, j'en connais une en particulier, qui a... Vous voyez l'abstention. Vous voyez déjà les records d'abstention et les programmes que les uns et les autres ont. et font que tout le monde est en retrait. C'est en fonction des clientèles qu'on a su se constituer avec des fonds publics. – Donc le modem était en sommeil et se réveille pour la présidentielle. – Le modèle n'était pas en sommeil, puisque le modem vote. – En Guadeloupe. On a le sentiment aujourd'hui, il y a depuis plusieurs années, les représentants du modem sont plus ou moins discrets. Avouez-le. – C'est vrai, c'est vrai. Ça, je ne dis pas qu'on était... Mais on a toujours été présents dans la mesure où nous avons voté. Vous avez eu les scores de François Bayrou avec les moyens modestes que nous avons en Guadeloupe. Je ne crois pas que si nous avions d'autres moyens, on aurait ces résultats. – Vous avez été pendant des années un acteur de la vie politique guadeloupéenne, notamment à Pointe-à-Pitre. Comment analysez-vous justement cette situation politique de manière globale en Guadeloupe, avec le changement au sein des collectivités aussi, au sein des autres collectivités ? Comment, justement, quelle analyse faites-vous de la situation politique aujourd'hui ? – Je crois qu'on est arrivé, comme on dit en créole, on est arrivé en bout à Jada et à Etienne, parce que notre système est un système qui n'est pas très clair. où ce que les uns et les autres proposent s'engage, ils ne le font pas. Et deuxièmement, on est dans un système clientéliste. – Comment voyez, par exemple, Pointe-à-Pitre ? Quand vous vous baladez à Pointe-à-Pitre, quand vous regardez votre ville, la ville, vous avez vraiment... Vous êtes battus politiquement. – Oui. – Quel regard portez-vous sur la ville aujourd'hui ? – Les dés sont pipés et ce n'est pas étonnant ce qui arrive aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois à l'équipe municipale précédente et actuelle que les comptes n'étaient pas sincères, étaient donc tendancieux. Et il a fallu attendre... – Donc vous, rien n'a changé par rapport à votre époque, oui ? Sous la manière de gérer, sous la gestion municipale, oui ? – Mais c'est maintenant qu'ils acceptent ce qu'on leur disait, que l'opposition, je n'ai pas été le seul. Plusieurs mots. Les dés étaient pipés. Comment voulez-vous jouer le jeu démocratique avec des dés pipés ? – D'accord. Dernière question, répondez-moi rapidement. François Bayrou, si Emmanuel Macron arrive à gagner la présidentielle, c'est le futur Premier ministre ? – Certains le pensent, certains le souhaitent. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est celui qui a le plus de bouteilles pour pouvoir gérer une majorité présidentielle qui sera faite de différents rassemblements. – On a compris. – Merci, merci beaucoup, lui, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Je me rappelle que vous êtes le président du Modem Guadeloupe. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. À demain. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021